La Russie a envoyé une note de protestation au département d'État américain Moku a envoyé une note de protestation à Washington en raison de violations du droit international concernant les missions diplomatiques russes, informe un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. La partie russe a adressé au département d'État américain une note de protestation après avoir constaté des violations du droit international à l'encontre des missions diplomatiques russes, a fait savoir vendredi dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Raison de violations flagrantes et continues par les États-Unis du droit international concernant les missions diplomatiques et les institutions consulaires russes sur le territoire des États-Unis, le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé dans une note envoyée au département d'État américain par les canaux diplomatiques sa ferme protestation, apprend-t-on du texte. La diplomatie russe a également ajouté que les conséquences de cette situation dépassaient largement le cadre des relations russo-américaines et affectaient en outre les intérêts de l'ensemble de la communauté internationale. Le 18 mai, la Russie a transmis un message en ce sens au secrétaire général de l'ONU pour préparer le rapport de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a poursuivi le ministère en expliquant que l'ONU était aussi informée en la matière. Le consulat général russe à San Francisco et les représentations commerciales à Washington et New York avaient été fermées au début du mois de septembre 2017 sur demande des autorités américaines. En octobre, le département d'État américain a reconnu qu'il avait retiré les drapeaux russes des propriétaires diplomatiques fermés. Moscou a protesté, qualifiant ses mesures de nouvelles actions hostiles. Par la suite, les drapeaux ont été réinstallés. Le ministère russe des Affaires étrangères a considéré les actions de Washington comme une insulte au symbole national de la Russie.